Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de ce JT de 507 heures, un été chargé, très chargé, avec tout d'abord ce concert à Abilly, une petite commune de l'Indre-et-Loire, où le jeune Franck Dunas a pu présenter tous les contours de son fameux choix de Hobson, le titre de son dernier album. Un reportage de Robert Duchemin pour 507 heures TV. Abilly, Indre-et-Loire, 1200 habitants. Dans quelques heures, la commune recevra Franck Dunas, auteur-compositeur de son état, qui présentera ce soir son deuxième album, le choix de Hobson, dans ce magnifique théâtre. Quelques heures avant le coup d'envoi, l'installation bat son plein et l'accordage est de mise. Tout semble sous contrôle et pourtant, lorsqu'on nous entrons dans la loge, 5 minutes avant l'entrée en scène, le track est bel et bien là. Les 5 minutes avant de monter sur scène. J'ai soif, mais est-ce que c'est une bonne chose de boire ? J'ai faim, mais est-ce que c'est une bonne chose de manger ? J'ai envie de bouger, mais est-ce que c'est une bonne chose de partir ? Je viens d'avoir une idée de vidéo en fait, 5 trucs à ne pas faire avant de monter sur scène. Ce que j'ai fait mes lacets en me courbant. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse ça parce que tu peux te casser le dos. Tu sais, c'est des moments où juste avant de monter sur scène, tu es faible, enfin que tu es en stress, donc tu es tout tendu. Donc faire ses lacets comme ça en tirant sur le dos, c'est le meilleur moyen de se faire mal juste avant de monter sur scène, tu vois. Donc je vais peut-être faire une vidéo sur ça, des petits conseils, des petits tips. Ça ne veut pas dire que moi je sais faire et que je ne stresse pas. On est tous logés à la même enseigne là-dessus. Merci Robert Duchemin pour ces belles images de préparation de concert. Mais l'intermittence c'est aussi du travail personnel. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le toujours très jeune Franck Dunas qui est actuellement en plein montage audiovisuel d'une captation de concert. Un travail tout terrain que le public ne voit pas forcément mais que nous mettons aujourd'hui en lumière dans ce reportage d'Isidore Duchemin. Vous ne les connaissez pas et pourtant ils sont là, derrière des écrans et des claviers d'ordinateur. Eux, ce sont les intermittents du spectacle de l'audiovisuel. Tout au long de la journée, ils préparent, façonnent et construisent une à une les images des concerts que vous aimez regarder en vidéo. Parmi eux, voici Franck qui travaille actuellement sur le montage du concert Live au Tram 28. Alors, de l'intérêt de jouer au clic quand on s'enregistre. Je suis actuellement sur le montage pour ce qu'on suivit du Live au Tram 28 et on a fait l'erreur de ne pas jouer au clic. Et le boulot que ça me procure, c'est titanesque. Je vous montre. Voilà, donc là on est sur l'écran où je fais le montage. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on a en vert l'audio final. L'audio que j'ai choisi qui est celui-là. Et le fâle dénoyé. Donc ça c'est l'audio qu'on a choisi parmi trois prises. Autrement dit, on a joué trois fois chaque morceau. Mais comme on n'a pas joué au métronome, il n'y a aucune raison que la deuxième et la troisième prise, on ait joué exactement la même vitesse que la première. Donc dans mon cas où moi j'ai sélectionné l'audio numéro 2 parce que c'est le meilleur, toutes les prises numéro 1 et les prises numéro 3 de toutes les caméras, il faut les recaler. Là vous avez l'audio définitif en vert et en bleu ici, vous avez la caméra que je suis en train de caler. Donc là, les deux audios sont ensemble. Et vous voyez, ça se décale. Vous entendez ? Donc comment je dois faire ? À partir du moment où je sens que ça se décale, je vais me mettre ici. Et comme j'ai remarqué que c'était un petit peu plus lent parce qu'on a joué plus lentement cette fois-là, je vais tout simplement décaler mon rush pour qu'ils tombent ensemble. Et là, ça va être ensemble. Voilà, ça, il y en a entre 20 et 30 découpes comme ça, pour recaler l'audio de chacune des prises. Et des prises, il y en a là, 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 et il y a tout ça. Quand je vous dis que c'est titanesque, donc quand tous ces montages-là, ils vont sortir, le live au tram 28, je vous prépare un truc aux petits oignons, c'est pas le problème. Mais s'il vous plaît, regardez-les parce que je me casse le cul, vraiment. Un live que nous ne manquerons pas de vous partager, donc, dès la rentrée 2022. Mais l'été, pour les travailleurs du spectacle, ce sont d'abord et avant tout des concerts et de l'animation en tout genre. C'est pourquoi nous vous emmenons maintenant avec le groupe Scarabay Road, un duo d'un jeune guitariste et d'une jeune chanteuse qui reprennent en acoustique les tubes éternels des chansons des Beatles. Scarabay Road, entre pluie battante et soleil écrasant, un reportage de Baptiste Duchemin. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur vidéo de 507 heures. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous allons jouer avec Scarabay Road, avec Aurélie que voici, des chansons des Beatles, à Pont-de-Rouen, et il pleut. Qui a fini ? Qui a dit que les femmes ne déchargeaient pas ? On va reprendre l'enfance, non, en vrai. On a fini les balances ? Ça s'est bien passé les balances ? Oui. C'est important les balances ? Oh 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 ! Ok, aujourd'hui on est avec Aurélie, on va jouer à la balade gourmande de l'Imray. Voilà. Donc il y a des randonneurs, voilà, ils arrivent. Ils arrivent là. Là, il y aura à boire. Nous on va jouer sur la scène ici, avec Scarabay Road. Ils passent par là, et après ils repassent par là. Patrick, repousse bien aux gens. Ça va être... Ça va être génial. Bon, il faut que je vous montre un truc. Aurélie ? Oui ? Il fait combien de degrés dehors ? Je ne sais pas. 70, j'ai vrai. Mais pourquoi tu as une veste comme ça, raconte-nous ? Parce que j'ai pété ma crème, c'est bon. Je m'ai cassé, je m'ai cassé les verres, je m'ai cassé les verres. Et là, il faut qu'on aille jouer. Maintenant. J'ai mis une veste pour pas qu'on voit, mais c'est là. On est mal. C'est moche. On est mal. Une situation délicate, en effet. En tout cas, on espère que le concert s'est bien passé. L'affaire Capucine, pour terminer ce journal. L'affaire Capucine, vous le savez, c'est ce groupe de chansons françaises, mené par la jeune Aurélie Laurence, et accompagné de quatre musiciens. Un groupe qui en est déjà à son troisième album et qu'on retrouve pendant sa tournée d'été au festival de la Bamboche à Olivet. Un reportage de Gontran Duchemin. Rencontrer l'affaire Capucine pendant la tournée d'été, c'est d'abord et avant tout rencontrer la bonne humeur. La bonne humeur et quelques farces, parfois. Je vais tellement mettre des images du Elfes derrière. Un petit bonjour, c'est un petit bonjour. Alors, être musicien l'été, pendant les festivals, et les moments où c'est un peu le coup de bourre tout le temps, c'est aussi savoir gérer les moments de stress. Là, on a démarré la balance à 40 minutes de retard, il y a plein de merde, et on joue dans 20 minutes, normalement. Et on sent que sur le plateau, c'est pas serein, quoi. Et du coup, de la qualité du concert dépend aussi de la façon dont on gère ce petit moment de tension. Alors, tous les musiciens qui ont déjà fait des festivals connaissent ça par cœur, c'est notre quotidien. Mais ça fait aussi partie du professionnalisme, de savoir rester zen. Parce que si on est stressé, on transmet ça aux autres. Et ça fait jamais rien de bon. C'est pour la chaîne YouTube. C'est pour les abonnés. Ouais. Tu veux leur dire bonjour ? Avec grand plaisir. Bonjour. Vous êtes vraiment des gamins, regardez ce qu'ils ont fait. Notre remorque dans laquelle on... Voilà. Quelle bande de déconneurs. Une très bonne blague, en effet, qui fera s'amuser toute la famille pendant tout l'été. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements et pour vos dons sur Tipeee. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 507 heures. Passez un bon été, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501